Par les temps d'enthousiasme qui courent autour des matchs européens, ce n'est pas le staff Lavalois qui s'en serait plein car a priori cela a auguré moins de pression pour les joueurs mayennais dont la plus belle occasion, la voici, c'est situé en première mi-temps à la dixième minute, un centre de Stefanini, mauvais renvoi des autrichiens, Rabhi en embuscade ne peut pas bien assurer sa reprise comme si l'article peut détourner. Dans ce match les Lavalois n'ont fait aucun complexe devant la technique réputée des viennois, à preuve ce slalom d'Omar Senné, grand bonhomme du match, qui grippe à moins de trois défenseurs, malheureusement les Lavalois vont mettre du temps à prendre des risques et à faire vraiment leur sens, si bien que ce sont les autrichiens qui auront pu dans cette première période imposer leur manière sur ce coup franc, Sarah qui sera beaucoup montée en début de match, manque le cadre, Sarah qui a maintenant 37 ans, ceci explique, peut-être cela. Et nous voici à la dix-neuvième minute, suivez bien, c'est l'action qui amène le but, ou tout au moins le pénalty est très discutable, sifflé par le bulgare M. Zezov. Beaumaster on l'a vu, Dax Bachère en numéro 6, Beaumaster à nouveau, qui centre, voici le centre, trop haut pour Nuladji, très bien pour le Rabitz qui s'écoule entre Stefanini et Newton. La faute, vous allez la revoir, au ralentine, n'est pas du tout évidente, elle le sera pourtant dans l'esprit de M. Zezov. En tout cas pour Drabitz, ça ne doit pas faire l'ombre d'un doute, il s'applique à en rajouter. On revoit l'agression, et à vous de juger, est-ce que Drabitz a glissé sur la balle ? A-t-il simplement eu une crampe ? Proascar va se poser moins de questions vers le score, c'est le premier but que Jean-Michel Goldard encaisse en Coupe d'Europe, 19ème minute. Les Lavalois, bien qu'un peu secoués par ce coup du sort, vont tenter de réagir. Stefanini, renvoie la défense, Goudet, qui lance Perra, un centre un peu fort au deuxième poteau pour s'aimer. Les Autrichiens vont de plus en plus imposer leur manière, beaucoup plus subtils que les Ukrainiens de Kiev, car eux, eh bien, ils savent varier. Et ils en ont les moyens devant, avec des hommes comme Nieladji. Proascar. Sarah encore montée. Drabitz qui va être remplacé par Drazan. Et Magliar qui, de la tête, donne une grosse chaleur aux supporters Lavalois. 34ème minute. Musté d'Amanadjik, un Yougoslav, pour Zor. Et Godard va sauver du bout des doigts. À ce moment, on ne donne pas cher des chances Lavaloises, car les Autrichiens imposent leur rythme très technique. Et les Mayenais le subissent. 43ème minute. On retrouve De Georgie, là, sur ce centre. Et Proascar qui tente sa chance de 20 mètres. 45ème minute. Dans le camp Lavalois, on garde l'espoir, puisqu'à 1 à 0, tout reste possible. Et pendant le repos, on va trouver le temps de s'en persuader. Et pourtant, la différence va se faire à quelques secondes de la mi-temps. Suivez bien. Cela va partir à nouveau du numéro 5, Beaumais-Esther. Voilà. Proascar. La tête de Niladji. Et Magliar pour mettre au fond. Le but est magnifique. On le revoit. Ni l'algi. Plus haut que tout le monde. Et Magliar qui a bien suivi. Vous allez voir toute la tristesse de Jean-Michel Godard, trompé sur un de ses ballons aériens. Il affectionne et qui ont fait sa réputation. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage FR ? ... 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